Mais la première fois qu'on m'a reconnu pour la chaîne, c'était il n'y a pas longtemps, j'étais en voiture, on m'a demandé de baisser ma vitre et il y a un mec qui m'a dit « Tu sais qu'à la RATP, on regarde tous tes vidéos ! » Voilà. Alors j'ai grandi dans le Val-d'Oise avec ma famille et mes amis énormément parce que j'ai gardé des amis depuis la jeune enfance jusqu'à aujourd'hui. Ma mère, elle est prof de français. C'est une prof de français à l'ancienne, vraiment. Et mon père est pâtissier. Honnêtement, je préfère être menacé par Teddy Riner, pas parce que j'en ai moins peur, mais parce que 25G, c'est mon pote et si je suis menacé par un pote, c'est que j'ai vraiment fait de la merde. L'hypocrisie sur le dopage. Bah, moi, c'est le bench. M'allonger sur un banc et pousser la barre la plus lourde possible, c'est ce qui m'a fait m'accomplir ces dix dernières années. Oula, il y en a un paquet, putain. Dans l'histoire, il y en a un paquet, je pense que je pourrais même pas les citer tous dans la vidéo, mais pour le plus connu, il y a Napoléon, mais sinon, il y en a énormément. Et après, dans des plus actuels, mon grand-père, qui est un héros de guerre. Et dans ceux d'aujourd'hui, c'est déjà plus difficile à trouver, mais il y en a, il y en a. Moi, j'ai été videur de boîte de nuit pendant huit ans. Et beaucoup de fois où j'ai eu la peur que le mec ne se relève pas et de finir en tôle. Il est exactement comme dans les vidéos, je pense, parce que les vidéos que je tourne, la plupart, c'est des trucs qui sont en situation naturelle. Je bouffe avec des potes qui sont vraiment mes potes dans la vraie vie, donc on tourne pendant quatre heures, on garde qu'une demi-heure, c'est du naturel. Peut-être, en fait, si c'était pour changer un truc, je pense que j'irais rencontrer De Gaulle et je lui dirais de sauter sur Paris avec les paras. Il y a des trucs qui n'en surprendraient plus d'un, je pense, parce que, putain, il y a, en fait, il y a beaucoup de choses qui n'ont vraiment rien à voir. Il y a de la country, il y a du métal, mais il y a aussi du Dalida, du Nancy Sinatra, donc... C'est difficile, moi, j'aime tout. Je suis un vrai gourmet. J'aime toutes les viandes, tous les poissons, tous les légumes, tous les fruits, tous les abats. Mais bon, je ne sais pas, je dirais... J'aime beaucoup, beaucoup le cœur de veau. Que j'ai 40 ans ! L'enterrement de vie de garçon de mon meilleur pote, c'était vraiment de la folie, putain. Ah, entrecôte. C'était il n'y a pas si longtemps. Enfin, la toute première fois, évidemment, c'était grâce à mon sport, c'était il y a longtemps, mais c'était un mec du microcosme sportif. Mais la première fois qu'on m'a reconnu pour la chaîne, c'était il n'y a pas longtemps. J'étais en voiture, on m'a demandé de baisser ma vitre, et il y a un mec qui m'a dit « Tu sais qu'à la RATP, on regarde tous tes vidéos ! » Voilà. Oh putain, je ne sais pas, parce qu'avec le sport, j'ai rencontré des athlètes incroyables, j'ai voyagé partout dans le monde. Honnêtement, je ne saurais pas choisir. Un powerlifter, le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Un record du monde. Ben, blindé, putain. Ah, il y a zéro événement. Je faisais de la boxe, j'étais très léger. Mon kiné m'a dit « Fais un peu de muscu pour te renforcer, ça va t'aider. » Et après, de là, c'est parti. Oula, je ne sais pas si je peux dire ça. Ma première musique, je pense que je réformerai la police et la justice. Un truc qui est très utile aujourd'hui, on a tendance à faire du sentimentalisme, c'est une phrase de Napoléon qui dit « Il faut regarder le champ de bataille d'un œil sec. »